Bonjour, je suis Stéphane Fermigier, le président de la thématique CODE de l'Open World Forum 2013 et également le président du groupe thématique logiciel libre du pôle de compétitivité systématique. Alors la thématique CODE, c'est un programme très riche cette année avec plus d'une centaine d'intervenants sur des sujets qu'on a voulu assez centrer sur ce qu'on pense être les défis, les grands défis du logiciel libre pour les années à venir à l'horizon 2020. Donc trois grands défis qu'on a déterminés au sein du groupe thématique logiciel libre. D'une part le big data, la gestion des données massives, la gestion des données également structurées ou non structurées avec des systèmes de stockage qui doivent être capables de stocker des quantités toujours plus grandes d'informations mais également des nouvelles techniques de traitement de ces informations. Donc le big data, ça se décline sous plusieurs tracks et nous attendons énormément de monde aux conférences sur ce sujet. Alors un deuxième sujet, c'est ce qu'on appelle l'after PC. L'after PC, pour nous, ça regroupe tout ce qui vient après la génération du PC. Et donc on va parler de technologie web, on va parler du cloud computing et on va parler de l'internet des objets et de la mobilité. Donc la mobilité avec des sujets évidents, les OS pour smartphones et tablettes, les OS libres comme Android par exemple ou Tizen. Et puis les standards ouverts autour de ces sujets très importants, dont notamment le standard qui arrive et qui est opérationnel, HTML5 pour la mobilité. Et puis enfin, un troisième sujet qui nous tient à cœur, c'est la qualité logicielle. La quantité de logiciels toujours plus importante qui est produite à travers le monde, avec des niveaux de complexité qui ne cessent d'augmenter avec la puissance des différents calculateurs, eh bien c'est quelque chose qui continue à poser des défis. On sait que faire du logiciel, ça génère éventuellement des bugs ou des manques de qualité chez certains éditeurs. Et donc une série de conférences vont également se consacrer à ce sujet très important, en abordant ce sujet évidemment sous l'angle de l'open source. Donc quels sont les outils en logiciel libre, quelles sont les bonnes pratiques issues du logiciel libre qui permettent de faire du meilleur logiciel et à moindre coût, et donc être au service de la compétitivité de l'industrie informatique française. Merci. Merci.